Le soir, en rentrant dans son palais, le calyphe s'est dit qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain, il a donné l'ordre à des gardes d'aller chercher le cordonnier, de l'amener au palais, de lui donner une robe et un sabre d'apparat et de le mettre en faction devant la salle du trône. Et notre cordonnier, il est resté là toute la journée à monter la garde et le soir, on l'a renvoyé chez lui sans lui donner le moindre sou. Cette nuit-là, le calyphe, quand il s'est habillé en porteur d'eau, il s'est dit que peut-être qu'il y était allé un peu fort, mais il allait retrouver le cordonnier et sa famille affamée. Il révélerait sa véritable identité, il leur donnerait une bourse d'or en leur expliquant le pourquoi de la chose et eux loueraient longtemps sa générosité, sa bonté et sa sagesse. Et il a retrouvé la maison. Elle a été éclairée. Et il y avait tellement de monde autour et dans la maison qui faisait la fête qu'il a mis un temps fou à retrouver le cordonnier. Et quand il l'a retrouvé, le cordonnier lui a dit « Mon ami, tu es revenu, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Le calyphe m'a fait monter la garde devant la salle du trône toute la journée et m'a renvoyé chez moi sans me payer. « Mais alors comment est-ce que tu as... » « Tu avais mis de l'argent de côté. » « Mais arrête avec ton argent. » « Non, simplement. » Le sabre d'apparat qu'on m'a donné est un très beau sabre. « C'est une lame de Damas. » « Ça vaut une fortune. » « Alors je l'ai vendu. » « J'en ai fait une copie en bois très belle. » « Le calyphe n'y verra que du feu. » « Et avec tout l'argent que j'ai gagné, j'ai pu inviter encore plus d'amis que d'habitude. » « Et tout ça, on est à la barbe du calyphe. » Le lendemain matin, le calyphe envoie ses gardes, ramène le cordonnier, montez la garde devant la salle du trône. Lorsqu'un serviteur vient avec un plateau sur lequel il y a une tasse de thé, le calyphe se lève, bouscule le serviteur, la tasse tombe et se fracasse au sol. « Garde ! Cet homme m'a gravement insulté. Tranche-lui la tête ! » Le cordonnier entre dans la salle du trône, regarde ce qui se passe. « Il me semble que l'offense n'est pas si grave, majesté. » « Je ne te paye pas pour réfléchir, je te paye pour obéir. » « Tranche-lui la tête. » Très bien. Alors, si cet homme est coupable, que sa tête roule sans tarder. Mais s'il est innocent, que mon sabre se change en sabre de bois. Le calife l'a regardée, elle lui aussi s'est mise à rire. « Regarde-moi, me reconnais-tu ? » « Regarde-moi, me reconnais-tu ? » « Regarde-moi, me reconnais-tu ? » Merci.